Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Carla Moreau et de Kevin Gates. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin, ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais. Comme vous le savez, Carla et Kevin sont restés ensemble pendant plus de deux années, mais ils se sont brutalement séparés il y a quelques jours. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bout du rouleau et elle a décidé de se confier à sa communauté suite au rapprochement de Kevin avec Cynthia. En effet, Carla se sent humiliée de la situation et c'est pour cela qu'elle s'en est pris à son ex-mari. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire. Je viens pour vous parler un petit peu parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières semaines concernant ma relation que j'avais décidé de garder pour moi. Mais bon, comme c'est très compliqué, étant donné que j'ai quelqu'un qui est face à moi, qui n'aide pas la situation forcément, à ce que ça reste discret et que justement, on puisse passer à autre chose rapidement, je vais du coup vous exprimer un petit peu mon ressenti. Je vais un petit peu m'exprimer sur ce sujet parce que justement, je ne l'avais pas fait depuis des semaines. J'avais décidé de garder ça pour moi. Mais au vu de la situation et qu'à chaque fois, il y a des nouvelles choses et des nouvelles choses qui ont envie de pousser jusqu'au bout, je vais donc parler pour vous exprimer ce que je ressens parce que bien sûr, c'est compliqué. Je ne vais pas vous cacher, même si je vais beaucoup mieux dans ma tête, que je suis bien de cette décision que j'ai prise de me séparer de lui. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que j'étais rayonnante, que j'étais bien, qu'on retrouvait la carlade avant. Et franchement, pour le coup, je ne regrette pas la décision que j'ai prise, encore moins quand je vois ce qui se passe là. Mais par contre, pour la personne que je suis, c'est-à-dire l'être humain que je suis, d'entendre ce genre de choses, ce manque de respect après l'histoire d'avant sur le tournage, ça et tout ce qui s'est passé parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, je peux vous dire que vraiment, je ne pense pas mériter ça. Je pense qu'avec tout ce que j'ai pu aimer cet homme, je ne mérite pas autant d'humiliation. Savoir que Kevin, il est ce qu'il est, je dois composer avec parce que malheureusement, nous n'avons pas une relation lambda, parce que tout simplement, nous sommes encore mariés, ce que j'espère plus pour très bientôt et très vite, parce que j'ai vraiment envie que ça se termine. Et parce que aussi, nous avons une petite fille à protéger, coûte que coûte. C'est ce que je m'efforce de faire de mon côté. Donc nous devons composer, comme je vous l'expliquais, même si je n'irai pas jusqu'à parler de respect, parce qu'effectivement, je pense qu'on a une définition du respect qui est totalement différente. Alors, je n'ai dû certainement pas être parfaite sur beaucoup de points, mais par contre, je pense qu'effectivement, je ne méritais pas publiquement de vivre ce genre de choses. Je ne le souhaite vraiment à personne parce que, pour le coup, c'est pas vrai. Pour ce qui est, du coup, de cette histoire qui est sortie hier, bien sûr, ça m'a affectée. Déjà, premièrement, parce que de me mêler dans ce genre d'histoire aussi sale, premièrement, je n'en veux pas. Vous avez vu, j'ai pris un tournée complètement différent de ma vie où j'aspire à une vie beaucoup mieux, une vie saine, une vie posée avec ma fille. C'est ce que je souhaite, c'est être heureuse et reprendre ma vie en main comme il se doit, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ma vie amicale, dans ma vie familiale. J'ai vraiment envie d'évoluer. Je travaille chaque jour sur moi un peu plus pour justement évoluer intellectuellement, différemment de ce type de milieu. Mais, par contre, voilà, ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges. Mais, voilà, sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant, où ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Donc, voilà, c'était juste pour vous le dire. Donc, il n'a trouvé rien d'autre. Donc, il n'a trouvé rien d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je lui avais offert le 23 septembre, c'est-à-dire un mois et demi. Il ne s'est pas tracassé la tête. Il a été là où il connaissait. Donc, bon, voilà, classe jusqu'au bout. Mais, en tout cas, je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue. Je crois qu'il avait oublié il y a quelques années de ça pour moi et sa fille. Donc, je suis ravie que, de nouveau, il puisse payer des nuits de luxe, des spas. Donc, voilà, en tout cas, pour ce qui est du reste, moi, comme vous le savez, je reprends ma vie en main et je suis très bien. Je m'exprime parce que, justement, j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi, ces histoires, elles sont tellement sales que ça m'affecte de mon égo personnel. Et en ce qui concerne cette fameuse fille qui a certainement énormément de vices, puisque j'ai pu entendre un petit peu ses stories d'hier, donc je ne m'assimilerai absolument pas à ce genre de femme. Surtout que, si elle ne me connaît pas, moi, j'ai appris à la connaître, du coup, puisque j'ai reçu pas mal d'appels et également de la production qui m'a expliqué pourquoi elle avait été virée. Donc, bien sûr, pour substance illicite. Voilà, donc, qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça, ça ne me concerne pas à moi. Mais par contre, il s'avère que j'ai une petite fille qui s'appelle Ruby et sur lesquelles je serai intransigeante concernant ce genre de monde. Et donc, forcément, être aux côtés de qui... Je voulais vraiment vous remercier, en tout cas pour vous, parce que vous m'avez énormément envoyé de messages. Vous êtes un soutien énorme pour moi. Parce que, des fois, je vous avoue que je me pose la question en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? » Alors que j'ai juste aimé un homme éperdument à qui j'ai tout donné. Voilà, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une mois de ça, on se mariait. Je n'ai pas fait un mariage pour moi, j'ai fait un mariage pour lui. Tout était pensé pour lui et sa famille. Donc, forcément, tu te dis « Mais pourquoi autant de mal ? » Mais bon, après, ce qui me rassure, c'est que j'ai 25 ans, que je suis une femme indépendante, j'ai la chance d'être une femme indépendante, de réussir ma vie, de pouvoir gâter, de pouvoir être au quotidien avec ma fille, ce qui est une chance énorme. Ma fille va bien, elle est en bonne santé, moi, pareil. Je sais que la vie est encore longue et que je n'étais certainement pas là où il fallait que je sois. D'ailleurs, les filles, on y viendra parce que je sais que beaucoup de femmes vivent la même chose et des fois, elles ont besoin de conseils. Donc, moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des amis et une famille qui m'a tirée vers le haut, qui m'a permis de me dire « Car là, stop ! » En fait, j'ai été au bout des choses et à un moment donné, quand on ne te respecte pas de cette manière-là, il faut partir. Mais moi, j'ai mis 7 ans à partir de cette relation. Donc, je sais à quel point ça peut être très difficile. Donc, je serai la première à vous donner des bons conseils quand je serai un peu plus posée, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de partir d'une relation où, justement, tout est tourné à travers lui. Et moi, en tout cas, je suis heureuse d'avoir passé cette étape et je suis contente parce que je peux vous assurer à quel point j'étais heureuse. Enfin, je suis heureuse de récupérer une vie calme, stable, saine. Voilà. C'est vraiment mon but. En ce moment, c'est paddle, foot. Demain soir, j'ai foot. Ce soir, ça va être match de l'OM. Et voilà, on essaie de passer le temps un petit peu. Heureusement aussi, j'ai des jeux sur le téléphone. Je me regale. En ce moment, je vous explique. J'ai deux téléphones. Le téléphone, c'est Ruby qui le garde. Je le regarde YouTube avec. Du coup, je l'ai re-téléchargé. C'est Family Island. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé. Il y en a plein qui jouent à ce jeu. C'est une dinguerie. Je me regale. Quand tu fais des maisons, c'est top. En plus, le problème, c'est quand tu rentres dans ces jeux, tu n'arrives plus à t'arrêter. C'est si tu ne t'arrêtes pas. Tu joues à ce jeu, tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Ça fait passer le temps. Pour le coup, c'est bien, c'est ludique, c'est sympathique. C'est pour tout le monde. Family Island, je kiffe. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux. Si vous avez des jeux à me proposer, n'hésitez pas à me proposer sur le téléphone. Il y a beaucoup de jeux comme ça que je joue. Mais c'est vrai que Family Island, là, je le pense. Je le ponce. Voilà. C'est top. Pour les personnes qui souhaitent jouer un petit peu, n'hésitez pas à Family Island, c'est disponible en plus partout. Google, Apple. Vous pouvez jouer quand vous en avez envie. Je l'ai bien. Je me régale. Comme ça, on regardera un petit peu qui c'est le plus fort. On se dira un petit peu les niveaux et tout. Voilà, je vous poserai un petit peu des questions sur Insta. Vous en êtes où ? Vous en êtes où ? Comme ça, on va voir un peu ce qui est le plus fort. Parce que moi, le problème, c'est quand je commence, c'est je, en plus. Je veux être le plus fort. À tout ce que je fais, je veux être le plus fort. Sinon, ça m'embête. Par exemple, là, je me suis mis au paddle. Je veux être le plus fort. Family Island, je veux être le plus fort. C'est bien, c'est je. C'est le top. C'est le top du top. Bon, regardez. Vous allez me dire un peu où vous en êtes. Bon, vous voyez les questions un petit peu. Je vous pose des questions. Vous me dites un peu où vous en êtes dans le jeu. Vous me dites si vous kiffez. Non, c'est le style de jeu, je vous dis. Vous allez commencer, vous allez pouvoir vous en passer. Vous allez m'adorer. Vous me détestez parce que c'est vraiment top. Et après, tu joues avec ta famille, tu joues avec tout le monde. Il y a tout le monde qui s'y met. C'est vraiment le top du top. Pour les personnes qui soient top téléchargées, je vous mets le lien juste après. Comme ça, vous allez pouvoir kiffer avec Family Island. On va kiffer ensemble. Et on va voir qui c'est le plus fort. De toute façon, je vais vous marbonner. Là, je suis trop fort. Je suis trop fort. En gros, je vous explique un petit peu ce que le but du jeu. Pour les personnes qui ne vont pas aller sur le lien. Je vous explique. En fait, vous arrivez et là, vous êtes dans une déserte. Il faut construire une maison pour être le top dans sa famille. Une maison de vos rêves. Vous allez avoir des rubis. Moi, j'adore. Et des points d'énergie qui vont vous aider à augmenter le niveau et à aller chercher encore plus loin. Vous allez pouvoir inviter des fleurs, de la déco. Vous allez vous régaler. Il faut se mettre comme ça pour jouer. C'est plus facile. Vous allez voir. Vous allez comprendre de toute façon. Et vous allez kiffer avec la vidéo. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501